Bienvenue sur cette deuxième partie d'émission où on va aborder le sujet de la post-production pour obtenir un fond parfaitement blanc. Alors nous voilà devant Lightroom où j'ai importé mes images d'Andy. J'ai sélectionné de ma séance shooting deux images, une verticale qui va me permettre de vous montrer, après avoir nettoyé le fond blanc, comment agrandir cette image et même la transformer en image horizontale. On peut vraiment simuler un fond vraiment énorme, genre un cyclo, même avec un petit fond de 1m35, ce qui est très pratique avec le fond blanc. Et ma deuxième image par laquelle on va commencer, où j'ai pris du coup Andy au format horizontal, où on voit en fait vraiment toutes les boîtes à lumière et tout l'aspect studio qui est malheureusement pas très intéressant pour l'image, mais qu'on va effacer dans Photoshop. Alors donc, je vais une fois dans Lightroom, je vais prendre ma première image. Donc cette première image, je fais un clic de droit dessus, je vais modifier dans, donc modifier dans Adobe Photoshop CC. Donc moi je choisis préférer le profil incorporé à l'espace de travail, voilà, pour ça je conserve toutes mes couleurs. Et ici, la toute première chose que je vais faire, donc au préalable, je vous conseille d'ajuster l'exposition dans Lightroom, le contraste, etc. Parce qu'après la tâche que je vais vous montrer tout de suite, dès qu'on va toucher au niveau, vous allez voir que l'image va vous paraître très fade. Parce que vous aurez une image très contrastée avec ce qu'on va faire, et votre oeil va tout de suite s'habituer à ce contraste, l'oeil s'habitue vraiment vite au contraste. Et ensuite, cette image va vous paraître fade. Donc vraiment, faites tous vos ajustements RAW le plus possible dans Camera RAW si vous utilisez Photoshop, mais aussi dans Lightroom si vous êtes plutôt un utilisateur du catalogueur. Donc la première chose, je fais Command L, ou CTRL L sous PC, et le but en fait, c'est que toute cette partie blanche ici, je veux que ce soit un blanc dit 255. Le blanc 255 est un blanc qui contient aucune information. C'est le blanc parfait. Donc là, je vais prendre mon niveau ici, donc dans mes noirs, et je vais ramener mes niveaux dans le blanc 255. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que tout autour d'Andy, donc Andy, du coup, tout ce qui est en noir contient beaucoup d'informations, et tout ce qui est en blanc contient zéro information. On est vraiment sur du blanc 255. Et en fait, on peut voir que d'apparence, en fait, j'avais un blanc parfait, mais finalement, j'ai un blanc qui n'est pas si parfait que ça, puisque dans les zones grises, j'ai encore pas mal d'informations. Ces niveaux-là me permettent juste d'avoir un aperçu de mon image, un aperçu dynamique qui me permet de voir là où je vais devoir travailler mes blancs. Donc là, je mémorise. En gros, je sais que de toute façon, je vais devoir travailler toute cette partie-là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je prends, donc, j'appuie sur zéro. Donc zéro, en fait, c'est l'outil qui s'appelle densité. Donc je choisis l'outil densité moins. Voilà. Et petite astuce aussi, je change la taille de mon pinceau de manière très rapide avec la touche contrôle et option. Autre chose, je peux aussi modifier, donc, l'opacité, pas l'opacité, mais plutôt la dureté, pardon, de mon pinceau. Pareil, en maintenant les deux mêmes touches appuyées et en slidant, donc, de haut en bas. Donc là, très rapidement, je peux vraiment obtenir un pinceau, voilà, pas trop dur. Donc moi, j'aime bien le pinceau commencer avec une dureté de 20%, ce qui me permet d'avoir vraiment quelque chose de pas trop dur. Ensuite, je choisis mes paramètres, donc, de densité moins. Donc je vais attaquer les tons clairs avec une exposition qu'on va démarrer à 15%. Plus votre exposition est élevée, plus vous allez massacrer les blancs. Plus vous allez convertir toute information en blanc de 155. Plus l'exposition est faible, plus vous allez y aller en douceur et votre pouvoir de blanchissement sera pas trop important. Donc là, je commence doucement, juste pour, voilà, juste pour rendre cette partie un peu plus blanche. Donc vous pouvez voir que tout de suite, hop, les blancs deviennent parfaitement blancs. Tous les petits défauts que j'avais sur ma plaque, ma plaque de plexi disparaissent. Voilà, parfait. Vous pouvez voir, voilà, quand j'attaque les zones sombres, ça s'éclaircit un peu, c'est normal. Voilà, et tout à l'heure, je vais vous montrer comment supprimer complètement. Et donc là, je peux voir que même ce qui est jaune, un peu, devient parfaitement blanc. Et ça me permet vraiment, en fait, d'avoir quelque chose d'assez naturel, puisque je viens pas gommer cette partie-là. Avec quelques pressions de souris, dès qu'ils détectent, en fait, certains tons foncés, ils transforment pas en blanc. Et donc ça me permet vraiment de conserver des ombres et d'attaquer vraiment des contours. Ce qui est vraiment, vraiment pratique. Sinon, il y a une petite option aussi, protéger les tons. En général, j'aime pas trop cette option, parce que, du coup, en protégeant cette partie-là, des fois, ça fait pas grand-chose sur les blancs. Donc voilà, à vous de voir. Si vraiment vous avez quelque chose d'assez, une partie un peu sensible, n'hésitez pas. Voilà. Donc une fois que j'ai un peu nettoyé mes blancs, donc là, on peut voir encore qu'il en manque. Donc même pas besoin de retourner dans mes niveaux pour nettoyer tout ça. Hop, je reprends mon outil, je le remonte. Je remonte l'exposition, aller à 15% comme tout à l'heure, et je travaille. Voilà. Je viens travailler, je viens rendre tout ça parfaitement blanc. Voilà. Une fois que j'ai attaqué cette image, Donc là, tout le contour autour d'Andy, normalement, est blanc. Donc là, je vais juste toucher Command, Option et L pour afficher mes niveaux. Et ensuite, hop, je vais venir. Et donc là, je peux voir qu'il reste un petit peu de partie autour d'Andy un peu grise. Donc cette partie un peu grise, je vais la laisser. Je vais la laisser parce que, pourquoi on veut avoir une image parfaitement blanche ? Souvent, en fait, on veut, enfin, on veut utiliser cette image sur un contour qui sera aussi parfaitement blanc. Et donc pour ça, pour avoir un petit aperçu de ce contour, je vais dans mes préférences Photoshop, interface. Et je choisis, donc, une interface avec une couleur personnalisée. Une couleur personnalisée qui sera un blanc. Et regardez, ce sera un blanc 255. Et donc ce blanc 255 me donnera un aperçu, en fait, finalement, de mes contours, lorsque j'aurai fini de travailler avec ma photo. Et donc là, le cadre, je vais supprimer ce contour ombragé, là, qui m'empêche de voir si tous mes contours sont parfaitement blancs également. Et voilà. Et donc je peux voir que le travail que j'ai fait tout à l'heure, et bien là, on a vraiment une image nickel au-dessus, une image nickel en dessous. Et maintenant, je vais effacer tout simplement toute la partie studio. Donc là, touche B. La touche B, en fait, c'est tout simplement l'outil pinceau. Je vais choisir un blanc 255, pareil. Et je vais venir ajuster mon pinceau de la même manière que l'outil densité. Donc vraiment, c'est une astuce assez pratique. Et je vais venir tout simplement peindre cette partie-là. Voilà. Je peins. Et voilà. Et du coup, je vois que je n'ai plus aucun contour autour de l'image. Ce qui est très pratique si vous voulez insérer cette image sur un contour blanc ou être sûr de ne pas avoir quelques tâches blanches autour du sujet, ce qui peut être très moche, même à l'impression. Mais surtout, c'est vraiment très utile en packshot. Par exemple, si vous faites des packshot produits ou des packshot catalogues pour votre site Internet, là, clairement, avec cette technique-là, vous pourrez vraiment avoir des images avec des contours vraiment nickel. Donc ça, c'est la première technique. Maintenant, on va utiliser la même technique pour cette image que je vais, du coup, modifier dans Photoshop. Donc là, c'est mon image verticale. Imaginez, en fait, que vous ayez uniquement un tout petit fond, un fond d'un mètre 38 de large. Donc vous le prenez en format portrait, mais votre client vous demande un format paysage. Et un format paysage assez large. Donc en gros, il veut vraiment simuler une image, je veux dire, dans un grand studio. Eh bien, rien de plus simple. On reprend l'exercice de tout à l'heure. Donc là, touche B pour peindre les parties qui craignent pas autour d'Andy, où je suis sûr de pas toucher les tons de mon sujet. La touche O pour l'outil densité, j'agrandis mon pinceau. Et là, je vais venir balayer tout autour. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, même sans utiliser les niveaux, on voyait que l'image sur certains contours était pas parfaitement blanche. Et donc là, toujours mes niveaux, où je vais ramener mes tons foncés vers les blancs. Et je peux voir que là, c'est nickel. Autour d'Andy, il n'y a aucune information gênante. Donc je valide. Et juste pour vous montrer le cadre, puisque le cadre, du coup, on le voit pas, rappelez-vous, avec nos paramètres d'interface, on l'avait changé. Donc je vais rajouter mon cadre ligne. Voilà. Et puis même, on va partir, pardon, sur une couleur d'un gris moyen. Voilà. Et là, donc, ça me permet de vraiment voir le format de mon image. Et donc, ce que je vais faire, je vais toucher la touche C. Hop. Qui me permet, en fait, de renier, mais on va l'utiliser autrement. Je choisis mon ratio. Donc un ratio reflex, en général, c'est de 3. Donc voilà. Si jamais vous voulez agrandir l'image à la verticale, dans ce cas-là, vous gardez ce ratio-là. Sinon, vous l'inversez et vous aurez un ratio horizontal. Et là, la touche Shift. Et on va venir prendre le bord de l'image et l'agrandir. Hop. Voilà. D'une part. Et de d'autre part. Voilà. Donc là, je valide. Mon image est terminée. Je retourne dans Lightroom. Automatiquement, elle se charge dans Lightroom. Et là, on passe donc d'un format, hop, je vais reprendre le format vertical. On passe d'un format vertical avec quelques informations qu'on a supprimées à un format horizontal où on simule vraiment un grand studio. Voilà. Tout en conservant, pardon, les ombres et bien sûr le sujet. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Cette technique, vous pouvez vraiment l'utiliser pour des portraits, pour des pack shots et pour énormément de choses. Et très bientôt, on va aborder la même technique, mais sur fond noir. Donc j'ai été très heureux de vous présenter cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer vos résultats sur notre page Facebook, sur Pixé 2 Store. Et à très bientôt sur Pixé 2 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada